Crédit photo, best image Accel Red regarde dans le rétroviseur. La chanteuse belge vient de sortir à R30, un best-of retraçant ses 30 ans de carrière et ses plus grands succès, de sensualité à Le Monde Tourne Mal, en passant par Parce que c'est toi ou encore d'autres que nous, son duo avec Icar, ainsi que la single inédit C'est My Life, c'est ma vie. On dit toujours j'ai pas de regrets. Je pense qu'on a toujours des regrets. On se dit qu'en n'ayant pas pris cette décision-là, ça m'a apporté autre chose. Dans l'ensemble, je suis fière d'avoir fait ce que j'ai fait atteste l'artiste de 55 ans dans l'émission Télématin, j'ai essayé d'être pas mal dans le partage. Justement, le mot partage est ce que je retiens le plus. Les plus grands moments de plaisir, ce sont des moments de partage dans la créativité, avec des musiciens, d'autres artistes, le public. Autre succès inclus dans cette compilation, Manhattan Kaboul, son duo culte avec Renault qui avait déferlé sur les ondes en 2002. Le player Dailymotion est en train de se charger. Quand on se met dans ces personnages, comme le fait Manhattan Kaboul, c'est pour créer l'empathie. Les gens comprennent cette injustice, qui malheureusement reste actuelle. Heureusement, des chansons comme ça ont résisté au temps et elles peuvent continuer à jouer ce petit rôle d'éveiller l'essence. A l'époque, le single, qui évoquait les attentats du 11 septembre 2001, s'était écolé à plus de 530 000 exemplaires et avait valu au duo le prix de la chanson de l'année à la fois aux Victoires de la Musique et aux Energy Music Hordes. Oc, le single, qui évoquait les attentats du 11 septembre 2001, s'était écolé à plus de 530 000 exemplaires et avait valu au duo le prix de la chanson de l'année à la fois aux Victoires de la Musique et aux Energy Music Hordes. Et le titre mythique n'a pas révélé tous ses secrets. Dans une nouvelle interview accordée à Télé 7 jours, Axel Raid révèle qu'elle a écrit une suite à Manhattan Kaboul. J'ai écrit la suite de cette chanson sourie l'ambassadrice de Handicap International, qui ne cache pas ses valeurs féministes et humanistes, elle n'est pas encore enregistrée mais elle est prête. On peut rester insensible au sort de ces femmes à qui l'on a retiré toute liberté. Sous-titrage ST' 501